Bonjour à tous, et bien prenons un court instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picareta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Et je te supplie Jésus de me remplir de tout ce que tu es, de ta présence, de ton intelligence, de ta puissance, de ta sagesse, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens Jésus, viens dans mon cœur, je voudrais vraiment t'y accueillir. Mais je sais que mon cœur est criblé de péchés, de mauvaises choses, alors viens toi-même et viens opérer le grand nettoyage. Je sais que moi je n'en suis pas capable, je chute constamment, mais toi Jésus, tu nous l'as promis. Tu as promis que toutes les âmes qui allaient s'abandonner entre tes mains, tu allais vraiment les purifier, tu allais vraiment les vider de tout ce qu'il y a d'humain. Et les remplir uniquement de toi, de tout ce qu'il y a de divin. Alors Seigneur, nous te demandons ardemment ce matin, et bien cette grâce de la vie dans ta divine volonté, mais nous n'allons pas nous contenter du premier niveau, vraiment du niveau des débutants dans la divine volonté. Nous te demandons la grâce, et bien du dernier niveau de la vie dans ta divine volonté, le quatrième niveau. Vraiment ce moment où l'âme ne ressent plus rien d'elle-même, où elle ne sent que toi Seigneur, où elle est totalement abandonnée en toi, où il y a cette impossibilité, et bien de quitter la divine volonté tellement tu prends de la place Seigneur. C'est ce que nous voulons, c'est que tu prennes toute la place. Toi, notre pilier, notre bien, notre amour, notre tout. Nous te demandons, et bien de prendre les commandes totales de notre existence. Voilà que toutes nos actions soient faites par toi, pour toi et en toi. Que tu sois dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées, dans tout ce qu'on entend, dans nos pas, dans nos mouvements conscients et inconscients. Que chaque battement de cils, que chaque vraiment micro-chose puisse t'être offert Seigneur. Et bien, que tout puisse t'être offert vraiment pour ta gloire au nom de tous, au nom de tous les hommes, de tous les temps. Merci Seigneur infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Et maintenant, et bien Jésus, nous te demandons à genoux de disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour nous façonner à ta ressemblance Seigneur. Vraiment, tu attends cela de nous. Et chaque enseignement que tu nous donnes, chaque jour, chaque petit passage, et bien opère quelque chose de magnifique en nous. C'est comme une douche de lumière Seigneur. et qui nous rapproche de toi, qui nous fait désirer ardemment et encore plus cette vie dans la divine volonté. Alors nous sommes là, prêts à recevoir. Nos cœurs sont vraiment ouverts et prêts vraiment à se laisser modeler par tes mains Seigneur. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 9 janvier 1920. C'est Louisa qui parle. Je priais et par la pensée, je me fondais dans la volonté éternelle. Louisa se fond constamment dans la divine volonté. C'est ce qu'elle fait tout le temps. En fait, à chaque instant, elle se plonge en Jésus, elle s'unit à Jésus et elle vient au pied de la Trinité, au pied du trône de la Trinité, offrir adoration, louange, bénédiction, amour au nom de tous les hommes, de tous ces hommes, chacun de nous, qui ne remercie pas, qui ne loue pas, qui ne bénit pas et qui vit complètement dissocié de la divine volonté. Donc elle est une âme réparatrice, une âme expiatrice. Et nous pouvons demander cette grâce de le devenir nous aussi, de pouvoir voir les mauvaises choses du monde et pouvoir les refaire, les plonger dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté, les refaire et les réoffrir magnifiques au pied de la Trinité. Vraiment pouvoir offrir que beauté, qu'amour et que vraiment que louange au pied de la Trinité. Vraiment que nous puissions devenir ces âmes qui apportent du soulagement à Jésus et que Jésus puisse venir se réjouir dans nos cœurs. Vraiment que nos âmes puissent devenir des tabernacles d'amour et de consolation pour lui. Il recherche vraiment ce soutien ici-bas sur la terre. Alors unissons-nous à Louisa et soyons vraiment dans la joie et dans la reconnaissance au nom de tous. M'étant placée devant la Majesté Suprême, je lui disais. Donc on peut vraiment s'imaginer avec Louisa au pied de la Majesté Suprême et vraiment on unit nos prières à celles de Louisa pour glorifier la Trinité. Éternelle Majesté, je viens à tes pieds au nom de toute la famille humaine, du premier homme jusqu'au dernier, pour t'adorer profondément. À tes pieds très saints, je dépose l'adoration de tous. Au nom de tous, je te reconnais comme le Créateur et le Souverain de tous. Je t'aime pour tous. Louisa ici est immergée dans la divine volonté de Jésus. Elle n'offre pas son amour à elle, ses adorations à elle, parce que tout cela est teinté de volonté propre malheureusement. Mais elle offre l'amour même de Jésus. Les actes d'amour que Jésus a placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, tous les actes d'amour de Marie depuis sa conception jusqu'à son assomption peuvent être offerts également. Ils sont parfaits puisqu'ils ont été faits en union avec Jésus vraiment dans sa divine volonté. On peut offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Donc vraiment venons offrir ce qu'il y a de plus parfait pour que vraiment la Trinité se réjouisse de cette harmonie qui est rétablie entre le ciel et la terre. Au nom de tous, Louisa continue, je te retourne l'amour que tu nous manifestes à travers les choses créées, en lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne pourront jamais te retourner tout cet amour. Louisa se rend compte de tout l'amour qui l'entoure. Vraiment partout dans la création, tout n'est qu'amour pour nous. Tout a été fait pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de toute cette création des merveilles d'arbres, de la diversité dans les plantes, dans les insectes, dans les animaux. Elle n'avait pas besoin de ça. Tout est pour nous. Tout est marque d'amour pour nous. Et Louisa se rend compte et elle vient vraiment remercier au nom de tous les hommes. Puisque c'est à cela que nous étions appelés au départ, au moment du sortir des mains du Créateur, nous étions appelés à être dans cette réciprocité d'amour et en quittant la divine volonté, en voulant faire nos volontés propres de par le péché d'Adam, toutes les vies sont découlées et l'homme n'a jamais remercié. C'est comme s'il avait choisi la voie des ténèbres puisqu'en choisissant sa volonté propre, c'est à chaque fois plus de noirceur dans son âme. Eh bien, toute cette noirceur a vraiment caché, obscurci sa vision. Et l'homme n'a plus été capable de voir la beauté de Dieu partout, l'amour de Dieu partout. Et Jésus nous invite à revenir à cette place d'enfant de Dieu et à nous réjouir de tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Chacun de nous, même le pécheur obstiné qui ne veut pas de Jésus, qui se ferme, qui ferme son cœur, qui blasphème ou que sais-je, eh bien, Jésus l'aime et veut son retour. Vraiment, veut son retour à cette place de chef-d'œuvre de la création, de propriétaire de tout le royaume. Parce que vraiment, c'est ça que nous sommes. Nous sommes vraiment les chefs-d'œuvre et Jésus nous donne tout. Il veut nous partager son royaume et l'intégralité de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a fait. Il nous donne tout. Il nous donne le prodige des prodiges avec la vie vraiment dans la divine volonté. Il nous dit, eh bien, vous pouvez vous servir et prendre tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment une merveille de cadeau. et il nous rappelle vraiment, il nous rappelle à notre juste place. Donc, voilà, Louisa redonne tout au long de tous. Parce qu'elle dit, voilà, les hommes, même avec leur propre amour, eh bien, il n'y aura jamais, il n'y aurait jamais cette correspondance d'amour. Puisque votre amour est divin, parfait. Eh bien, si nous, on disait des petits « je t'aime », on remerciait avec nos petits remerciements, eh bien, ce ne serait quand même que des « je t'aime » et des remerciements d'humains. Donc, il vaut mieux vraiment qu'on prenne les merci de Jésus et qu'on vienne les offrir au nom de tous. Vraiment, à ce moment-là, eh bien, le ciel et la terre sont ébranlés, eh bien, vraiment de la lumière même de Dieu. Vraiment, c'est incroyable. Et il y a vraiment des retombées bienfaisantes sur tous les hommes de tous les temps, aux purgatoires, partout. C'est vraiment magnifique. On vraiment remet en mouvement, eh bien, quelque chose de magnifique. On s'unit à Jésus et qu'on reprend son amour pour le lui offrir au nom de tous. Vraiment, il y a cette réparation, cette expiation pour les péchés de tous les hommes. Et c'est vraiment très beau. Néanmoins, dans ta volonté où tout est immense et éternel, je trouve cet amour et je te le redonne au nom de tous. Donc, Louisa prend vraiment l'amour de Jésus qu'elle trouve dans sa divine volonté. Je veux t'aimer pour chaque étoile que tu as créée, pour chaque rayon de lumière et chaque intensité de chaleur que tu as placée dans le soleil, etc. Donc, Louisa fait ici une ronde. Donc, vraiment, elle vient partout et elle place ses « je t'aime » partout. Donc, elle dit « je place mes « je t'aime » dans le soleil, dans chaque étoile, dans chaque brin d'herbe, chaque petite fleur. Vraiment, mes « je t'aime » uniotiens, bien sûr, pour que vraiment ce soit porteur de la divinité, de l'amour même de Dieu. Donc, elle dit « je t'aime, je te bénis, je te loue, je te remercie dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Et je le fais au nom de tous et je le place partout dans la création. Nous sommes invités à le faire nous aussi. Eh bien, quand nous allons nous balader, nous pouvons placer nos « je t'aime » partout dans la divine volonté de Jésus au nom de tous. Nous pouvons le faire aussi lorsque nous méditons les mystères du rosaire. Voilà, que ce soit pour être vraiment dans la joie avec Jésus, placer nos « je t'aime » partout. Par exemple, si nous sommes au moment du baptême de Jésus, eh bien, nous pouvons aller avec lui dans le Jourdain et vraiment dire « Jésus, nous nous unissons à toi, nous répétons toutes tes prières, toutes tes réparations, nous nous unissons à chaque instant avec toi. Nous plaçons le « je t'aime » partout dans les eaux du Jourdain, dans chacune des gouttes, sur Jean-Baptiste, sur tous les disciples de Jean-Baptiste, partout, dans la poussière, dans le ciel, partout. Nous reprenons également, eh bien, toute cette lumière de l'Esprit Saint. Nous allons la placer dans tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations. Nous prenons la parole du Père, celui-ci, et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis, eh bien, toute ma confiance. Nous reprenons cette parole et nous allons la placer également dans tous les cœurs. Nous pouvons prendre tout ce que nous voulons dans la divine volonté, à lui placer dans tous les cœurs. Nous pouvons nous unir à Jésus. Et vraiment, quand nous nous unissons à Jésus, eh bien, tous les fruits attachés à cette heure que nous méditons, eh bien, dizaine après dizaine, eh bien, tous ces fruits vont être distribués dans notre âme, mais aussi dans toutes les âmes de toutes les générations. Et même pour les âmes du Pégatoire, eh bien, il va y avoir vraiment une grande purification par l'union que nous allons faire de notre âme avec celle de Jésus, de notre volonté avec celle de Jésus. Donc, c'est vraiment magnifique. On peut le faire également pour réparer. Donc, on peut aller accompagner Jésus, eh bien, par exemple, au moment de son couronnement d'épines, Jésus, je suis près de toi, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je veux prendre cette couronne d'épines, la placer sur ma tête, je veux répéter toutes tes prières, toutes tes réparations, je veux placer vraiment mon amour, une et au tien, sur chacune de tes plaies. Je vois que tu es couvert de plaies puisque vraiment, la couronne d'épines, elle fait suite, eh bien, à cette flagellation très douloureuse où tu as reçu 5 480 coups. Jésus, je suis vraiment là alors que tu te sens seule parce que, eh bien, tes apôtres sont partis, tu es abandonné de tous, tu souffres plus, eh bien, l'abandon de tes amis que les sévices de tes ennemis. Moi, je suis là, Jésus, et je garde mon regard sur toi. Je suis là pour t'aimer, pour t'adorer, pour te louer, vraiment au nom de tous, dans ta divine volonté. Donne-moi vraiment, eh bien, partage-moi tes souffrances, Seigneur. Et je veux vraiment prendre ton sang, aller le placer dans tous les cœurs, vraiment pour que tous les cœurs soient nettoyés, purifiés profondément de leurs péchés. Je place également tout ton sang et je viens nettoyer toutes les âmes du Pugatoire pour qu'elles puissent, eh bien, expier les conséquences de leurs péchés plus rapidement et venir te rejoindre, Seigneur. C'est ça que tu désires aussi. Je place, eh bien, également mes Je t'aime partout. Voilà, c'est comme si nous rentrions dans un tableau, dans une scène et on place nos Je t'aime, partout nos Je t'aime, unis à ceux de Jésus. Non, merci également, unis à ceux de Jésus. Jésus, je place, mais je t'aime. Et merci dans ta divine volonté, partout, eh bien, voilà, sur ce petit manteau rouge qu'on t'a mis pour se moquer de toi et te discréditer davantage. Voilà, sur le roseau que tu as dans ta main, voilà, je place, mais je t'aime partout, Jésus. Je suis vraiment, je suis vraiment près de toi et je voudrais, je voudrais, eh bien, pouvoir t'accompagner pendant toutes les heures de ta passion, continuellement, reçois cette intention de prière. Seigneur, garde-moi près de toi à chaque instant et viens vivre en moi pour prolonger ta vie en moi, Seigneur. Donc vraiment, on peut le faire chacune des dizaines, comme ça, on peut être avec Jésus, on peut porter la croix avec lui, lui dire, tu as assez souffert, Jésus, donne-moi cette croix, je vais la porter à ta place, je vais remplacer mon amour unis au tien, unis à celui de ton père, celui de ta maman, celui du Saint-Esprit, eh bien, sur chacune de tes plaies, je viens consoler ta maman qui est en souffrance, là, sur le bord du chemin et je viens vraiment la recouvrir de toutes tes grâces, à toi, de tes bénédictions, Jésus. Je viens la recouvrir de ton amour, je viens, eh bien, m'unir à Sainte Véronique pour essuyer ton visage, Seigneur. Je place vraiment ces je t'aime partout, partout, sur le sol, dans chacun des grains, des brins d'herbe, chacun des grains de poussière. Je place cela partout, Seigneur, que vraiment, tu te sentes aimé et entouré vraiment d'un tourbillon d'amour et que tu puisses vraiment te sentir accompagné et remercier de tous pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Vous voyez, donc, il y a vraiment moyen de faire des rondes en méditant le rosaire. C'est pour cela que le rosaire, c'est vraiment tellement important parce que vraiment, tous les fruits attachés à chacune des dizaines, eh bien, tous ces fruits vont être vraiment distribués à profusion et vraiment partorant dans tous les cœurs. Et donc, Louisa, elle, elle le fait vraiment ici, voilà, dans toute la création, tout ce qu'elle voit, elle place ses « Je t'aime » munis au « Je t'aime » de Jésus pour vraiment glorifier la Trinité au nom de tous. Il serait trop long de rapporter ici tout ce que j'ai dit et par conséquent, je m'arrête. voilà, je n'avais pas dit « Je veux t'aimer pour chaque étoile que tu as créée, pour chaque rayon de lumière et chaque intensité de chaleur que tu as placée dans le soleil, etc. » Donc, voilà les exemples de ronde que Louisa faisait. Donc, il serait trop long de rapporter ici tout ce que j'ai dit, je m'arrête. Une pensée me vint ensuite à l'esprit. Comme dans chaque chose créée, notre Seigneur a placé son amour, comment est-il possible qu'il ait placé autant d'amour dans la création ? Notre Seigneur a-t-il pu placer de telles rivières d'amour à l'adresse des créatures ? Une réponse me vint dans une lumière intérieure. Donc, vraiment, Louisa se demande comment le Seigneur a-t-il pu mettre des torrents d'amour partout dans la création ? C'est vrai, ma fille, que mon amour pour les créatures s'est répandu à torrents dans toutes les choses créées. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Quand mon amour créa le soleil, il plaça des océans d'amour. Par chacun de ces rayons qui inondent les yeux, les pieds, les mains, la bouche, etc., de la créature, j'offre à celle-ci mon baiser éternel débordant d'amour. Donc, chaque rayon du soleil nous montre l'amour de Dieu. Vraiment, voilà, dès qu'un rayon touche nos yeux, notre nez, notre bouche, eh bien, c'est un je-t'aime de Dieu pour nous. En plus de sa lumière, le soleil prodigue sa chaleur. Impatient de recevoir l'amour des créatures, je leur dis par cette chaleur un intense je-t'aime. Donc, non seulement il nous montre son amour par la lumière du soleil, mais aussi par sa chaleur. Voilà, quand nous nous réchauffons au soleil, nous pouvons dire Seigneur, merci, en fait, tu veux vraiment me réchauffer de ton amour, tu veux me ramener à toi, tu veux me dire combien tu m'aimes. Quand avec sa lumière et sa chaleur, le soleil féconde les plantes, c'est mon amour qui fait ses courses pour nourrir l'homme. et quand le soleil fait son travail de faire grandir les plantes, c'est le Seigneur qui nous montre son amour de nous nourrir. Le Seigneur nous nourrit et pourvoit à tous nos besoins vraiment en permettant que des fruits savoureux grandissent partout, qu'il y ait des plantes, des légumes, etc. Donc vraiment, il pourvoit à notre fin avec cet immense amour pour chacun de nous. Le firmament déployé au-dessus de vos têtes vous rappelle continuellement mon amour. Chacun des clignonnements des étoiles qui pendant la nuit réjouissent l'œil de l'homme lui dit de ma part je t'aime. Donc même la nuit, les étoiles, tout cela, tout ce qu'on peut voir, c'est un je t'aime de Jésus pour chacun de nous. C'est vraiment magnifique. Ainsi, chaque chose créée manifeste mon amour à l'homme. S'il n'en était pas ainsi, la création n'aurait aucun but. Ce qui serait une absurdité puisque je n'ai jamais rien fait sans but. Tout a été fait pour l'homme. Donc vraiment, nous devons nous rendre compte que la Trinité n'avait absolument pas besoin de toute cette merveille de création. Donc tout a été créé pour nous montrer l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour chacun de nous. Tout, absolument tout jusqu'au moindre petit insecte. C'est vraiment magnifique. Hélas, l'homme ne le reconnaît pas. Donc l'homme ne voit pas l'amour de Dieu à travers la création. Il est devenu une source de chagrin pour moi. Et l'homme, non seulement ne le voit pas, c'est comme si, eh bien, il s'était, en choisissant sa volonté propre, eh bien, il s'était perdu, eh bien, dans les voies de la noirceur. Il ne pouvait plus voir l'amour de Dieu dans toutes les belles choses autour de lui. Et cela, eh bien, cause énormément de chagrin à la Trinité. Ma fille, si tu veux adoucir ma souffrance, viens souvent dans ma volonté et prodigue-moi de l'adoration, de l'amour, de la gratitude et des remerciements au nom de toute la création. Donc c'est vraiment une façon d'adoucir la souffrance de Jésus, d'adoucir ses chagrins, vraiment, de voir l'homme tellement ingrat, eh bien, c'est de venir au nom de tous l'adorer avec ses propres adorations, le louer, avec ses propres louanges, le bénir, vraiment être dans la reconnaissance et la joie au nom de tous, vraiment immergé dans la divine volonté de Jésus. Eh bien, merci à tous d'avoir médité ce passage avec moi. Soyez tous bénis et vraiment prenons cet engagement aujourd'hui de faire des rondes. Voilà, on voit que cela plaît énormément au Seigneur et cela permet vraiment de rétablir cette harmonie que nous avons perdue entre le ciel et la terre, vraiment cette harmonie divine, ce flux et reflux d'amour. Soyez tous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada